un grand merci à vous et Elsa à toi la parole pour 10 minutes Elsa, 10-12 minutes maximum ça marche, merci beaucoup je vais partager la présentation hop ok du coup tout le monde voit la présentation je partage j'ai pas les commentaires comment ? j'ai un petit soucis ok bon là c'est parfait, on voit bien ok, d'accord donc je vais vous présenter ce projet d'accès à l'éducation non formelle et à la protection en Syrie donc c'est un projet qui a été mis en oeuvre par le CIF mais avec l'appui de l'UNICEF donc le CIF a été créé en 1991 mais est en Syrie déjà depuis 2008 on va d'abord passer rapidement en revue quand même le contexte de la Syrie avant le Covid pour expliquer un petit peu la difficulté d'intervention donc c'est un pays qui est en guerre depuis 2011 on a plus de 2,1 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés on estime que ça fait à peu près un tiers des enfants qui sont en âge de lettres et notamment un peu plus d'un tiers des garçons et un tiers des filles en âge d'être scolarisés dans les écoles primaires aujourd'hui sont hors du système éducatif formel on estime aussi qu'il y a 1,3 millions d'enfants qui sont à risque de décrochage à cela s'ajoute un tiers des écoles qui sont abîmées ou détruites aussi un manque de personnel éducatif notamment formé ce qui entraîne des sureffectifs et globalement une faible qualité de l'éducation parmi les autres barrières donc à l'accès à l'éducation on a le manque de revenus bien sûr au niveau de nombreuses familles on a 80% de la population qui est sous le seuil de pauvreté en tout cas avant le Covid et non sans lien à l'ensemble de problèmes de protection tels que le travail des enfants le mariage précoce et l'absence de documents d'état civil souvent indispensables à l'enregistrement on a également de nombreuses violences on a vu que dans nos centres et dans les écoles dans lesquelles on intervient l'insécurité fait partie des principaux obstacles à l'accès à l'éducation et on recense notamment un très grand nombre de violations graves aux droits des enfants donc qui sont remontées au niveau du conseil de sécurité notamment donc des milliers d'enfants qui sont bien sûr malheureusement tués blessés également associés à des groupes armés on a beaucoup de victimes de violences contre des violences sexuelles et des nombreuses attaques d'écoles et de personnes éducatives plusieurs centaines ce qui engendre bien évidemment un très haut niveau de détresse psychosocial parmi ces enfants et parmi les enseignants donc c'est dans ce contexte-là qu'on intervient donc dans le but vraiment d'assurer un accès plus équitable à l'éducation et à la protection on cible essentiellement des enfants qui sont parmi les plus marginalisés par rapport au système éducatif formel et donc la cible initiale on était à 9000 enfants donc non scolarisés ou à risque de décrochage scolaire donc ce sont des enfants qui essentiellement viennent de milieux ruraux milieux reculés isolés dans lesquels il y a très peu d'accès aux services de base ce sont des enfants aussi retournés déplacés réfugiés des enfants en situation de handicap et c'est un projet donc qui a démarré en février 2019 et qui s'est achevé donc le mois passé on est en partenariat avec bien sûr le ministère d'éducation le ministère des affaires sociales et puis le croissant rouge syrien qui est un acteur très important sur le terrain en Syrie c'est un budget de 1,6 millions de dollars pour visualiser un petit peu du coup nos interventions donc on était au nord un peu disons dans le gouvernement de Hama Homs rural Damascus Dara et Kounetra donc à Hama et Homs donc là ce sont des zones qui ont été très impactées par la guerre le CIF a fait partie des premières ONG à intervenir dans le domaine de l'éducation et de la protection de l'enfant quand il y a eu un retour des populations et donc on intervient à travers des centres intégrés ce qu'on appelle les Child Friendly Spaces donc des centres communautaires à Hama et Homs et à travers 17 écoles publiques dans les autres gouvernorats rural Damascus Kounetra et Dara ça regarde un petit peu les activités qu'on a menées à la fois dans ces centres et dans les écoles publiques donc on a déjà dû mettre en place ces centres communautaires pour qu'ils soient en assurant leur sécurité bien sûr la sécurité des personnes qui pourront y accéder et donc on a fait attention aussi à ce qu'ils soient accessibles aux enfants notamment à mobilité réduite dans les activités éducatives donc qui ont été menées à la fois dans les écoles publiques et les centres communautaires on a eu à la fois donc des campagnes de communication justement pour identifier les enfants les plus marginalisés et les sensibiliser afin qu'ils rejoignent les centres et les écoles on a fait beaucoup de formation aussi des enseignants du ministère d'éducation et aussi des acteurs communautaires qui allaient intervenir dans les centres sur les activités éducatives et on a mis en place ce qu'on appelle le self-learning programme donc un programme qui a été développé en fait par les agences des Nations Unies avec les autorités éducatives et qui vise justement à répondre aux besoins éducatifs des enfants en dehors du système scolaire des enfants non scolarisés donc là en l'occurrence c'est pour des enfants au niveau primaire et du coup ce programme en fait doit permettre une sorte d'apprentissage accéléré avec une grosse composante d'apprentissage à domicile et il vise en fait à permettre à ces enfants de passer l'examen national et du coup de réintégrer l'école publique l'école formelle donc on a aussi mis en place des cours de rattrapage donc pour les enfants à risque de décrochage donc des enfants qui sont déjà dans le système éducatif formel mais qui risquent de le quitter pour diverses raisons afin que ce soit complémentaire justement au programme au self-learning programme et on a fait un appui ponctuel aussi pour favoriser la réinsertion des enfants dans le système formel tout ça ça a été couplé à la protection puisque la protection comme je le disais est un des principaux obstacles à l'accès et à la rétention des enfants dans le système éducatif formel donc on a été à la fois sur la prévention et la réponse au niveau des activités on a fait beaucoup de formation d'abord des acteurs communautaires qui sont intervenus dans les centres communautaires mais aussi un petit peu au niveau des écoles donc on a fait de la formation à tout ce qu'on appelle la protection d'enfance en situation d'urgence violence basée sur le genre soutien psychosocial également la gestion des cas des enfants qui ont des besoins de protection spécifique beaucoup aussi d'éducation au risque des mines et engins non explosés un gros problème en Syrie et de l'hygiène et on a fait un ensemble de sessions de sensibilisation justement pour les enfants et les parents sur ces problématiques avec un focus sur les violences basées sur le genre on a également fait pas mal de sessions de soutien psychosocial pour les enfants et les parents et on a apporté des services un peu plus spécifiques qu'on appelle la gestion de cas donc des cas de protection donc beaucoup d'enfants qui avaient été victimes notamment de violences qui n'avaient plus leur papier d'identité qui avaient été séparés de leurs parents du counseling aussi pour les cas plus difficiles et du référencement vers des services plus spécialisés bien que très peu nombreux dans nos zones d'intervention à cela s'est ajouté donc alors qu'on était en train de mener le programme il y a eu bien sûr la Covid-19 à partir de mi-mars 2020 qui a entraîné donc des mesures au niveau des autorités dont la fermeture des établissements notamment des écoles et des centres communautaires dans lesquels on intervenait et ça aboutit également à un confinement alors qu'aujourd'hui on recense environ très peu de cas finalement de Covid sachant que ce sont des statistiques gouvernementales donc l'enjeu pour nous ça a été de très rapidement en fait assurer enfin éviter justement la rupture éducative donc là on a fermé les écoles enfin il a fermé les écoles et les centres mi-mars et à partir du 1er avril donc un peu moins de deux semaines après on a justement assuré enfin mis en place des groupes WhatsApp on va en reparler justement pour assurer l'éducation à distance et nos priorités à ce moment-là c'était vraiment de maintenir le lien avec ces enfants qui sont les plus marginalisés assurer bien sûr leur protection et la continuité des apprentissages donc c'est vraiment focus sur le bien-être la santé le bien-être psychosocial et la continuité éducative pour éviter ensuite le décrochage on a mis de côté davantage tout ce qui est bien sûr acquis acquis scolaire les centres ont pu rouvrir à partir du 10 juin et on a fait des visites à domicile aussi pour suivre les cas de protection et c'est à partir du 9 août que les enfants ont pu revenir dans les centres et puis dans les écoles avec en couplant aussi bien sûr l'enseignement à distance puisqu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde l'éducation à distance comment ça s'est concrétisé on a d'abord fait une évaluation coordonnée pour identifier justement les modalités alternatives d'éducation il est ressorti que c'est WhatsApp qui allait être utilisé parce que c'est un des moyens les moins coûteux en fait justement pour assurer une communication à distance le téléphone est en restant très cher on a fait aussi du coup un briefing des enseignants et on les appuie enfin on continue via WhatsApp il y a eu la mise en place de classes virtuelles donc c'est à dire des groupes WhatsApp en fait chaque classe physique dans lesquelles les enfants venaient en présentiel c'est traduit par une classe virtuelle donc avec un groupe WhatsApp administré par l'enseignant en fait auquel étaient habitués les enfants donc un enseignant de la communauté pour poursuivre justement la SLP et on a eu ainsi 1125 enfants non scolarisés à Autoschool Children qui ont suivi les sessions d'éducation à distance ça fait à peu près 63% des enfants qu'on avait normalement dans les centres et on a constaté à peu près 16% d'enfants qui ont décroché au cours de ces sessions la principale barrière justement à l'éducation à distance d'après les premiers retours c'était bien sûr les ressources financières et beaucoup de difficultés parce qu'il n'y avait pas forcément de téléphone de couverture internet également une crainte de certains parents que les filles soient en contact avec des garçons à travers ces groupes WhatsApp donc ce qu'on a fait on a grâce à la flexibilité aussi de l'UNICEF on a pu avoir un petit peu le budget pour appuyer 500 familles afin qu'elles aient accès à internet et on a séparé les groupes WhatsApp comme c'était le cas déjà dans les classes filles-garçons pour les enfants les plus âgés alors ça se concrétise bon là c'est quelques exemples vous voyez en fait ce qui se passait c'est que via les groupes WhatsApp les enseignants envoyaient enfin donner les leçons à travers des images ou des vidéos vous avez quelques vidéos on ne va pas les passer pendant deux temps mais vous pourrez les voir quand vous aurez la présentation et les enfants du coup étaient amenés après à faire des exercices et ils se prenaient en photo pour prendre en photo leur cahier et leur cahier plus précisément pour montrer justement comment ils avaient réalisé l'exercice ensuite au niveau on a aussi maintenu les services de protection à distance enfin autant que possible à travers des groupes WhatsApp dédiées à la protection qui étaient à la fois pour les enfants et pour les parents et là on a eu on en a profité justement on a profité de ce moyen pour faire passer des messages relatifs à la COVID des messages aussi en parallèle de soutien psychosocial pour réconforter aussi assurer enfin ne pas augmenter le niveau de stress de ces familles pour assurer aussi que les enfants continuent à participer aux sessions d'éducation à distance à travers des groupes WhatsApp et pour aussi aider les parents à avoir des activités avec leurs enfants pendant le confinement on a poursuivi les sensibilisations et on a fait des sessions de soutien psychosocial et des counseling vraiment avec la coloration COVID en essayant de traiter les problématiques qui se dégageaient en fait des discussions donc gestion du stress communication avec les enfants etc et on a pu faire un suivi des cas de protection aussi qui avaient été préalablement identifiés donc avant la fermeture des centres à travers le téléphone quand on a donc accueilli on a eu les enfants qui sont revenus dans les centres communautaires donc je disais à partir du mois d'août on a pu faire d'abord le nettoyage des infections des locaux et on a fourni des masques c'est pour ça que ça a traîné un peu la réouverture des centres parce qu'on avait du mal à obtenir et à acheminer surtout les masques donc pour les enseignants on a limité le nombre d'enfants par session en présentiel on a limité à trois jours sur cinq en fait dans les centres et en parallèle on a maintenu les groupes WhatsApp et on a assuré aussi la continuité des activités de soutien psychosocial on a vu par contre d'après les premiers résultats des tests qu'il y a eu quand même d'importantes pertes d'apprentissage y compris pour les enfants qui avaient bénéficié de l'éducation à distance on a essayé de faire donc on a essayé d'augmenter le nombre de sessions pour assurer le rattrapage si on regarde les principaux résultats atteints par ce projet donc sur l'ensemble du projet pas seulement la période Covid on a eu plus de 700 enseignants formés on a plus de 9000 enfants 48% de filles 52% de garçons qui ont bénéficié d'une éducation non formelle dont 1660 en situation de handicap on peut dire qu'il y a aussi 35 enfants en situation de handicap qui ont pu prendre part à l'enseignement à distance mais c'était des enfants qui avaient un handicap moteur puisqu'on n'a pas pu adapter vraiment les contenus on a eu parmi ces enfants il y avait un peu plus de 7000 enfants non scolarisés et parmi eux il y a un peu plus de 2000 2200 qui sont retournés dans le système éducatif formel donc essentiellement dans les écoles publiques et on a un peu plus de 7500 enfants qui ont bénéficié des activités de protection quand on regarde brièvement les leçons apprises là on est encore sur la phase de capitalisation mais au niveau des recommandations aussi il y a bien sûr la nécessité de garantir le droit international humanitaire l'accès humanitaire aux populations les plus marginalisées exclues qui ont le plus de besoins et arrêter les attaques contre les écoles et les personnes éducatives avant une approche intégrée ça a semblé extrêmement important dans cette situation aussi c'est-à-dire éducation et protection et soutien psychosocial notamment et ça a bien aidé en fait pendant la période de Covid à prévenir et à répondre justement au nombre de cas du nombre de cas de violences intrafamiliales notamment violences sexuelles et aussi de détresse psychosociale en fait de rencontrer ces familles particulièrement marginalisées en l'importance aussi des activités à base communautaire dans les centres on n'avait que du personnel communautaire c'est important quand l'accès aux services de base n'est pas assuré ou très insuffisamment donc ça a permis en fait de maintenir la confiance avec ces familles et donc de permettre qu'elles rejoignent assez rapidement en fait l'enseignement à distance on a vu que le le self-learning programme était très pertinent pour les les enfants non scolarisés et ce d'autant plus qu'il permet l'apprentissage à domicile c'est un des principes de ce programme donc qui était fortement encouragé pendant le confinement même s'il faudrait encore renforcer cela très important aussi l'implication des parents et des tuteurs qui étaient aussi intégrés au préalable avant le Covid dans ce programme mais qui ont un rôle essentiel à jouer pour assurer la continuité des apprentissages à domicile on a pu compter là par contre en Syrie sur la compétence des acteurs communautaires on en avait quand même qui avaient un certain niveau d'éducation et donc qui ont pu très rapidement en fait développer des contenus éducatifs adapter j'ai envie de dire des contenus éducatifs et se connecter aux élèves malgré le fait qu'au niveau de la coordination de l'éducation au niveau national on n'avait pas en fait de contenus on va dire standardisés harmonisés qui avaient partagé à tous les acteurs donc c'était un peu à chacun d'essayer de se débrouiller avec tous les liens et les ressources qui avaient été mises à disposition pour essayer quand même de maintenir les apprentissages et maintenir surtout donc les contacts avec les familles et ce qui est important pour nous c'est que les enfants gardent l'habitude et le plaisir en fait d'apprendre et que ce soit vraiment le plus grand nombre d'enfants qui a accès à cela plus qu'effectivement comme je le disais les résultats qui allaient être atteints au niveau de la scolarité et il faut être très important bien sûr renforcer les capacités des enseignants notamment pour l'éducation inclusive les enfants en situation de handicap notamment et l'enseignement à distance puisqu'on a constaté quand même une certaine fracture numérique beaucoup de décrochages qui sont liés au fait qu'il y avait un faible accès aux technologies informatiques donc en améliorer l'accès mais aussi divertifier les modalités d'enseignement à distance avec tout ce qui est low tech en fait la base technologie doit être davantage utilisée éviter les fermetures d'école autant que possible mieux vaut adapter effectivement l'enseignement présentiel renforcer l'inclusion et très important poursuivre le renforcement du système éducatif formel puisqu'on peut faciliter la réintégration des enfants mais aussi au niveau du système éducatif formel on ne peut pas accueillir les enfants dans des conditions sûres de sécurité et assurer la qualité d'éducation en fait il y a un goût d'étranglement très important ici après c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à intervenir en Syrie parce que c'est très difficile d'obtenir des autorisations justement pour intervenir dans le système éducatif formel et c'est des autorisations qui sont de très courte durée et qu'il faut renouveler régulièrement ce qui crée en fait des ruptures dans le processus d'apprentissage et important aussi renforcer tout ce qui est monitoring et évaluation qui a été relativement insuffisant pendant le confinement donc et capitaliser là-dessus pour finir tous ces enjeux doivent être pris en compte bien sûr dans les plans de réponse Covid donc ne pas délaisser l'éducation et la protection dans ces plans notamment à travers une réponse intersectorielle et coordonnée renforcer le système formel et cela suppose aussi des financements flexibles pour l'éducation et la protection en situation d'urgence pas seulement pour effectivement le Covid les perspectives donc normalement on devrait pouvoir poursuivre ce programme justement avec l'appui de l'UNICEF l'étendre même à de nouveaux centres on va continuer à renforcer les capacités des enseignants on va poursuivre tout ce qui est self-learning programme et cours de rattrapage mais on manque cruellement de fonds pour les activités de protection qui sont pourtant indispensables justement pour assurer l'éducation on va aussi essayer de diversifier les modalités d'enseignement et avoir une expérience pilote aussi pour davantage développer des ressources et des outils numériques interactifs sur la base bien sûr du curriculum national du ministère de l'éducation avec l'appui de l'UNICEF afin d'améliorer en fait à la fois les capacités en matière d'enseignement à distance mais rendre aussi cet enseignement plus attractif pour une meilleure inclusion des parents tuteurs et des enfants dans ce processus voilà je vous remercie merci beaucoup Elza et merci à tous pour vos contributions vos questions on demandera à Elza d'y répondre tout à l'heure on va maintenant écouter nos partenaires de plan avec Antoine pour une dizaine de minutes maximum tu as remarqué Elza que je ne t'ai pas interrompu merci j'ai essayé de faire la même chose avec Antoine mais il faut m'aider parce qu'on va essayer de terminer ce petit déjeuner à 10h30 comme d'habitude bonjour à tous je vous promets d'essayer de rester dans les temps donc on va faire une présentation autour des stratégies d'adaptation Covid qu'on a pu qu'on a pu développer plusieurs choses au programme donc on va voir deux exemples d'adaptation Covid inspirées par deux réalités opérationnelles de développement distinct et du FI dans un contexte très désinstitutionnalisé au niveau scolaire sur le sur le nord du Bénin et puis Avenir qui est un programme qui se situe dans la dans la banlieue de Yaoundé au Cameroun et qui est aussi marqué par un taux de déscolarisation très très important et puis ensuite on verra en suivant un exemple de création d'un système programmatique complet qui a inspiré des expériences adaptatives qu'on a pu développer sur les deux programmes suspensionnés et qui intègre des dispositifs à visée inclusive cette fois-ci dans un contexte d'urgence qui est le contexte de déplacement de population y compris de nombreux enfants aujourd'hui au Burkina au Burkina Faso donc premier projet premier projet dont on parle c'est un projet d'Edufi un projet qui s'appelle Edufi qui se situe dans la Tacora au nord du Bénin un projet qui vise à faciliter l'accès à l'éducation pour les filles et les garçons naturellement avec un fort tropisme sur l'inclusivité puisque si les jeunes garçons ont des difficultés d'accès à l'école il y a de surcroît un tabou social qui prive les jeunes filles encore plus avant et donc c'est un projet qui se situe dans quatre communes rurales de la Tacora qui mobilise et qui engage très fortement le tissu communautaire dans un système de classe passerelle et qui prévoit des formations des enseignants notamment à l'éducation à l'éducation inclusive Intervention de la situation de Covid dans cette situation là quelles ont été les priorités en fait qu'on a visées premièrement on voit que dans ce projet là la relation de confiance avec la communauté est extrêmement importante l'idée générale des classes passerelles c'est de ramener la population d'amener ou de ramener Antoine oui je suis désolée est-ce que t'arrives à mettre juste un peu plus en grand écran pour qu'on voit ah désolé pardon oui 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 non mais on voit un peu mieux les textes non mais tout à fait non il y a pas de soucis alors pardon je suis absolument confus c'est en bas à droite je crois donc voilà voilà voici alors ça sera une vidéo d'une minute non 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 mais il faut que ce soit sanctionné quoi il faut que ce soit sanctionné désolé excusez-moi je suis confus donc plusieurs priorités sur un programme sur lequel l'engagement communautaire est important communiquer informer restaurer la confiance et là c'est vrai qu'il n'y a pas de solution unique à cette problématique Covid là il y a un très grand axe de communication on a réalisé un nombre très important d'émissions de radio 6 émissions de 30 à 45 minutes qui ont été matraquées qui ont été matraquées sur les radios des diffusions des rediffusions pendant 8 semaines et puis des réalisations d'affichage dans la ville et à l'école l'idée générale c'est de maintenir le lien de confiance qu'on essaye de construire au travers de ce projet là et de ne pas faire que finalement l'institution scolaire ou les CEC les classes passerelles soient vues comme des endroits d'incubation au niveau du comide la deuxième chose c'est maintenir le lien avec le cœur de la communauté et avec les enseignants et là on a produit un immense travail de une immense travail de formation que ce soit des enseignants qu'on a continué qu'on a continué à former à aucun moment on a interrompu la formation des enseignants pendant la période mais de surcroît on a effectivement construit un cursus autour du Covid pour conserver le format enfin on a mis en place un dispositif sanitaire c'est à dire qu'on a créé les conditions et bien d'une continuité dans des conditions sanitaires qui soient appropriées c'est à dire qu'on a équipé on a approvisionné en consommable lourdement tout ce qu'on pouvait tout ce qu'on pouvait tout ce qu'on pouvait équiper comme 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 CEC et puis on a surtout fait un appui institutionnel des communes dans le cadre de l'élaboration de leur plan Covid quelque chose qui est important c'est que les institutions scolaires les CEC ne sont pas suspendues au-dessus de leur environnement ils sont pleinement intégrés dans un environnement et donc on ne peut pas concevoir de plan de réponse Covid sans que ces plans de réponse s'inscrivent dans un plan plus général qui est le plan des Covid donc on a produit un appui institutionnel au Covid pour articuler nos plans de réponse avec les plans de réponse mis en oeuvre au titre de la santé publique par les institutions deuxième projet autre contexte grande banlieue de Yaoundé un contexte socio-économique extrêmement défavorable et un taux de scolarisation et de décrochage extrêmement important un programme très ambitieux qui vise 38 écoles et puis 4 collèges et qui vise à monter en gamme à la fois la scolarisation mais aussi le taux de réussite des enfants dans ces écoles donc on a un très gros projet assez classique d'équipement de remédiation scolaire mais on a aussi un volet très important de plaidoyer c'est-à-dire qu'on travaille avec les institutions et avec la communauté pour activer les mécanismes institutionnels qui existent pour attirer de la ressource et maintenir le système en tension on a un volet spécifique sur l'insertion professionnelle aussi qui concerne une centaine de jeunes contexte différent donc objectif différent il y a un très très gros enjeu de lisibilité de la continuité de l'engagement et surtout de ne pas casser le rythme donc c'est un projet qui aujourd'hui rentre dans une deuxième phase et donc on a souhaité on a souhaité aménager cette période de transition qui est une période fragile pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas sur une baisse de rythme et une baisse de motivation donc on a financé on a financé intégralement avec l'aide d'un partenariat entreprise la transition entre les deux projets et on a fait en sorte qu'il y ait une lisibilité sur sur cette transition s'agissant du Covid et bien on a maintenu l'activité toujours le même objectif de maintenir le système en tension et d'apporter du support au personnel frontliner donc on a notamment maintenu on a notamment maintenu les salaires des enseignants on a maintenu le soutien scolaire pour les enfants les plus vulnérables et on a continué de faire des aménagements de la réhabilitation de l'équipement de signalisation de l'ameublement pour envoyer le signal que le projet continuait qu'il croissait et qu'il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il y avait une continuité pour éviter le décrochage et surtout pour éviter du coup la perte des acquis de la première phase autre chose qui a été intéressante et qu'on n'avait pas pu faire avant c'est qu'on a construit un cadre sanitaire organisationnel adapté c'est-à-dire qu'on a distribué là aussi énormément de matériel et on est en train de travailler sur la connexion entre l'institution scolaire et les services de santé qui est quelque chose qui réellement doit être amélioré doit être continué qui est une dimension de la problématique qui doit continuer d'être explorée puisque finalement la pérennité de l'école c'est aussi la pérennité d'un cadre sanitaire cohérent et fiable troisième projet alors là cette fois-ci c'est un projet qu'on a c'est un projet qu'on a dessiné sur lequel on a pu sur lequel on a pu à la fois incorporer des leçons qu'on avait tirées des stratégies d'adaptation qu'on avait pu dessiner sur d'autres projets et aussi un projet dans lequel on a pu incorporer finalement l'idéal de ce qu'on souhaitait mettre en œuvre en termes d'éducation inclusive et donc de réponse au Covid dans cette perspective-là un projet d'urgence ou de stabilisation comme on dit qui concerne la région centre nord du Burkina Faso une région très très concernée par des attaques spécifiques contre l'institution scolaire qui est une cible idéologique de certaines parties au conflit et qui aura notamment occasionné un million de déplacés et de nombreux enfants en situation de déscolarisation dans le cadre d'une institution et de personnels enseignants eux aussi visés et vulnérabilisés par cette situation-là. De la même manière donc là on a essayé de réunir c'est un projet qu'on est en train de construire c'est un projet dans lequel on a essayé d'incorporer toutes les dimensions toutes les dimensions de prévention Covid et d'adaptabilité du dispositif qui nous semble intéressant donc un très très gros volet de support et de formation des enseignants les enseignants sont au cœur du dispositif ils sont extrêmement malmenés par les crises sanitaires par les conflits et ils sont au cœur de la machine on se doit naturellement de les appuyer le plus possible et la continuité la stratégie de continuité doit notamment passer par les enseignants. Ce qu'on n'a pas pu faire et ce qu'on développe de façon originale c'est le développement d'un cursus distanciel diffusable par radio en langue locale avec distribution aussi de radio en alimentation solaire des constructions d'infrastructures d'enseignement adaptées à l'éducation inclusive et à la gestion de la pandémie en termes d'équipement en termes de consommables un filet social une stratégie de filet social justement qui permettent effectivement dans cette dimension sociale d'intégrer les jeunes filles avec des bourses scolaires des kits d'éducation des kits d'hygiène qui facilitent la scolarisation un niveau de coordination étroit cette fois-ci entre le cluster éducation et le cluster santé des plans safe school qui permettent de préparer des plans de contingence sur un mode participatif sécurité épidémie adaptation des dispositifs à la fois au nombre à la population dans sa dimension quantitative mais aussi dans sa dimension qualitative et puis un système MERL un système de monitoring fin et ça c'était intéressant parce que c'est aussi quelque chose qu'on a vu sur la présentation précédente donc un système MERL fin détaillé qui permettra l'adaptabilité continue des dispositifs de chaque école et l'identification de problèmes de protection d'évolution démographique d'évolution de la nature de la population et ça c'est un système qu'on souhaite automatiser le plus possible et qui sera centralisé par voie digitale dans une perspective vraiment de monitoring du projet en continu et d'adaptation de notre dispositif pour finir deux conseils de lecture un rapport qui a été sorti avec toutes sortes de gens l'UNESCO l'UNICEF le plan international à la Fonde voilà et j'en oublie encore qui s'appelle reconstruire l'égalité guide de rescolarisation des filles qui est un peu lesson learn de l'adaptation en environnement Covid et puis un plan un rapport de plan international qui est sorti hier qui s'appelle des vies qui s'arrêtent l'impact de la Covid-19 sur les filles et les jeunes femmes donc un rapport que vous pourrez trouver en ligne et que vous pourrez même podcaster dans une certaine mesure puisqu'il en était question ce matin à 7h sur le journal de 7h à France Culture voilà j'espère que je n'ai pas été trop long je vous remercie de votre attention et on reste là pour répondre aux questions merci à tous merci Antoine écoute je pense que tu es mûr pour être animateur radio la fin là avec les conseils de lecture la petite perche à France Culture tu peux refaire ton CV je pense que tu es c'est bon merci beaucoup alors on va passer aux questions réponses on va commencer donc par plan je vais demander peut-être à Elsa de revenir sur les messages qui donc avaient été posés on a donc une première question c'est l'identification des enfants est-ce que ça s'est fait par porte-à-porte campagne grand public uniquement merci pour la question effectivement il y a eu des campagnes de communication donc des campagnes menées par des acteurs communautaires des volontaires qui effectivement sont allés dans les zones d'intervention qui avaient été ciblées et qui ont fait à la fois il y a eu des causeries éducatives donc des sensibilisations auprès de de groupes en fait de personnes mais aussi du porte-à-porte puisque c'était des acteurs de la communauté qui connaissaient bien aussi déjà les familles qui étaient potentiellement les plus marginalisées voilà pour cette question j'enchaîne peut-être oui du coup il y a une question aussi sur l'accompagnement proposé pour assurer l'apprentissage donc le self-learning programme à domicile effectivement c'est une question aussi très pertinente en fait ce qui nous a beaucoup aidé c'est qu'on avait donc les parents on était en contact avec la plupart des parents puisqu'ils bénéficiaient aussi des séances de soutien psychosocial et des sensibilisations donc on avait l'occasion de les sensibiliser à l'importance d'accompagner leurs enfants dans le cadre de l'apprentissage à domicile mais c'est vrai que la grande difficulté c'était le niveau en fait d'éducation de ces parents souvent ils n'avaient pas justement accès au contenu ils ne pouvaient pas aider leurs enfants concrètement dans cet apprentissage puisque les enfants revenaient en fait avec le matériel avec les manuels et ils devaient normalement poursuivre et donc ce qu'on a fait ce qu'on conseillait notamment c'est de trouver dans ces familles-là ou dans l'environnement proche d'autres personnes ressources donc ça pouvait être des frères des sœurs ou d'autres personnes de la communauté qui avaient un niveau d'éducation un peu plus élevé et qui ont pu justement appuyer les enfants dans l'apprentissage à domicile et il faut dire aussi que les enseignants donc en tout cas les personnels qui dispensaient les cours dans les centres ce sont à chaque fois c'était des personnels de la communauté donc qui connaissaient les familles et qui pouvaient aussi venir en appui si besoin si les enfants rencontraient des difficultés au sein de la communauté donc dans le processus d'apprentissage à domicile ensuite il y avait la question du comment faire pour maintenir le lien avec les enfants et leurs familles dans le contexte de la COVID quels sont les acteurs que vous avez impliqués au niveau local ces acteurs ont-ils reçu une formation particulière donc le lien a été maintenu en fait grâce au fait qu'en fait on avait une base de données qui était très complète sur ces enfants qu'on accueillait au niveau des centres et donc en fait on a pu à travers notamment les volontaires qui avaient mené ces campagnes de communication dans les communautés justement pour nous aider à identifier les familles et les enfants les plus marginalisés donc ces volontaires en fait ont contacté par téléphone donc la plupart des familles qui nous avaient donc laissé leur contact pour justement leur proposer l'enseignement à distance et après il y a eu aussi ces volontaires dans les communautés qui ont pu quand même aller directement en fait voir ses parents même pendant le contexte de la COVID en maintenant la distance physique au moins pour justement assurer le matin quand même du contact avec ce programme alors après par rapport à la formation honnêtement on n'a pas on n'a pas eu le temps et de faire beaucoup de formation justement de ces acteurs locaux c'était plus des briefings et des briefings à distance et puis après de l'appui en fait on continue à travers le téléphone et à travers les groupes WhatsApp et on nous demande aussi et d'ailleurs ça rejoint il y avait la question quels outils et accompagnement des équipes de formateurs éducateurs en fait ça fonctionnait beaucoup comme je disais via WhatsApp puisqu'il y avait déjà un réseau WhatsApp entre les enseignants entre le personnel administratif des centres et avec aussi les education officers et les protection officers donc du projet qui en fait communiquaient régulièrement avec les équipes de formateurs les éducateurs à travers ces groupes WhatsApp qui faisaient remonter en fait donc ce personnel faisait remonter ces personnes des communautés faisaient remonter les problématiques et les officers justement venaient en appui quand il y avait des difficultés notamment techniques et est-ce qu'on a adapté les outils d'apprentissage à distance pour les élèves qui avaient des besoins spécifiques donc non en fait on n'a pas comme je disais il n'y a pas eu vraiment de ça a été vraiment le système D pour justement assurer la continuité éducative donc ce qu'on a fait par contre c'est qu'on a fait attention à bien diversifier en fait les supports les supports d'enseignement à distance c'est-à-dire qu'il y avait à la fois de la vidéo il y avait aussi des enregistrements sonores il y avait du visuel donc on a essayé de diversifier un maximum quand même les supports éducatifs pour que ce soit qu'ils soient accessibles en fait à un plus grand nombre d'enfants mais c'est clairement un axe sur lequel on doit travailler quels sont les acteurs officiels locaux ont-ils été impliqués donc là vraiment je renvoie vraiment au contexte de la Syrie c'est extrêmement compliqué de collaborer et même de coopérer avec les acteurs locaux alors ce qu'il faut dire c'est que dans tous les cas on a besoin des autorisations des autorités pour tout donc évidemment on était vraiment en contact très étroit avec les ministères d'éducation avec le ministère des affaires sociales qui devait nous donner les autorisations pour n'importe quelle petite activité même sensibilisation des parents etc il faut dire aussi que tous les contenus étaient validés par le ministère de l'éducation donc comme je disais le SLP le programme avait été validé par le ministère et s'appuyait sur le curriculum national puisqu'il devait permettre aux enfants de réintégrer le système éducatif formel au niveau des gouverneurats on travaillait avec la direction de l'éducation qui nous donnait aussi les autorisations pour intervenir dans les écoles qui aussi identifiaient les enseignants qui devaient nous appuyer justement et appuyer les enfants dans les écoles publiques voilà et puis le SARC bien sûr le croissant syrien le croissant syrien pardon qui est un des principaux partenaires on va dire sur le terrain qui était là même quand moi je faisais les visites en fait ils étaient en permanence avec moi à la fois pour faciliter on va dire le travail mais aussi pour superviser on va dire nos activités ensuite il y avait une question sur les syndicats d'enseignants les liens entre les communautés et les possibles garants de la continuité des initiatives scolaires au niveau local et national donc là honnêtement j'ai pas entendu parler des syndicats en fait dans ce contexte dans ce contexte quand même de guerre et d'un système éducatif totalement ravagé les liens entre les communautés bon il faut dire que c'est un programme qui est vraiment je le dis enfin je le rappelle c'est un programme vraiment à base communautaire donc qui est totalement qui repose totalement sur la communauté sur les acteurs communautaires et donc ce sont en fait les principaux garants de la continuité éducative dans des localités où il y a très peu d'accès en fait aux services sociaux de base donc l'État est très peu présent y a-t-il un cadre formalisé un référentiel donc ça donne la question des Nations Unies sur le self-learning programme réplicable ailleurs donc oui c'est un programme en fait qui a été vraiment initié développé par les agences des Nations Unies et notamment l'UNROA donc l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient initialement et avec bien sûr l'appui de l'UNICEF et donc il y a effectivement c'est un programme qui est très cadré avec un certain nombre de compétences de base à acquérir et puis aussi des life skills tout ce qui est compétences de vie courante et essentiel pour ces enfants-là c'est un programme de trois mois on peut vous donner davantage de détails vous aurez sans doute l'occasion de voir ça sur Internet donc oui c'est quand même un cadre bien formalisé mais qui a été adapté bien sûr au contexte syrien et aux problématiques qu'on rencontre dans ce contexte très particulier dans le plan d'entre eux je ne sais pas si j'ai répondu c'est formidable merci beaucoup alors il y avait encore peut-être les questions de Gloria sur la fracture numérique je ne sais pas si tu vois Elsa ces questions-là c'est en dessous de Carole c'est Gloria en fait qui pose deux questions et qui nous propose un retour d'expérience donc une première question il y a une personne dans l'organisation qui intervient en RDC et elle souhaiterait le nom de l'organisation et le nom de la personne donc ça tu peux peut-être le mettre par message et puis une question sur la duplication de la démarche en RDC voilà avec des retours d'expérience sur la fracture numérique donc si tu peux si tu peux répondre sur la fracture numérique comment vous avez finalement trouvé des solutions alternatives alors tu disais WhatsApp oui il faut dire que quand même dans le contexte syrien on a à peu près 34% de la population qui aurait accès à Internet seulement donc c'est vrai que WhatsApp ça a été privilégié parce que c'était ce qu'il y a de plus rapide et finalement de moins coûteux et c'est pour ça qu'on a pu finalement on va dire faciliter l'accès à Internet avec un appui en fait très direct parce que UNICEF nous a appuyé pour qu'on puisse justement aider les familles les plus vulnérables qui n'avaient pas accès à Internet du fait d'un manque de ressources financières donc ce qui a permis vraiment d'augmenter le nombre d'enfants qui allaient avoir accès à WhatsApp et après l'alternative finalement c'était le téléphone sauf que le téléphone était aussi extrêmement coûteux donc là on a été confronté à se discuter et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le nouveau programme on va vraiment mettre l'accent sur maintenir en fait les centres ouverts autant que possible vraiment avec des conditions adaptées à la situation des conditions d'apprentissage adaptées donc on va jouer sur les deux tableaux à la fois enseignement à distance et puis également en présentiel puisqu'on n'a pas vraiment d'alternative aujourd'hui à WhatsApp en tout cas on n'a pas vraiment trouvé qu'il soit interactif puisque l'idée bien sûr par la radio il y avait aussi des programmes éducatifs par la télé mais l'idée c'est toujours de favoriser l'interaction avec les enfants donc on travaille avec les acteurs éducatifs actuellement avec l'UNICEF notamment pour justement essayer et le ministère de l'éducation pour essayer justement de développer d'autres modalités d'apprentissage que ces modalités-là mais on est ce qui est difficile Merci Elsa Nous allons passer à Antoine Donc Antoine tu es avec nous ? Oui je suis avec vous Donc si tu peux prendre les questions sur l'intervention Oui Vas-y vas-y je t'en prie Il y a une question qui est intéressante s'agissant de l'articulation avec les services de santé effectivement il y a une nécessité de se rapprocher des services de santé pour intégrer des éléments de politique publique de politique de santé publique dans les établissements scolaires je pense que d'une manière générale il faut sans doute aller plus loin et il est nécessaire probablement de travailler sur des systèmes de référence et de travailler avec les centres de santé eux-mêmes lorsqu'ils existent lorsqu'ils sont disponibles et lorsqu'ils sont fonctionnels ce qui est pas ce qui est quelque chose qui peut se discuter sur sur le projet dans la Tacora mais en tout cas d'une manière générale il faut franchir une étape une étape supplémentaire s'agissant de la santé déjà pour la santé déjà pour la santé des enfants deuxièmement pour 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 la confiance et puis troisièmement parce que les écoles sont potentiellement des incubateurs assez assez importants donc on doit on doit faire l'effort de faire le pont de faire le pont avec la santé je pense que c'est les prochaines étapes de bouclage des dispositifs d'adaptation qu'on doit qu'on doit qu'on doit fournir l'autre l'autre question il y avait une deuxième question qui portait sur le rôle des enseignants au Burkina Faso on commence le projet aujourd'hui au Burkina Faso les enseignants seront amenés à avoir un rôle complètement complètement central on va investir massivement et placer les enseignants au centre au centre du dispositif à la fois sur les questions pédagogiques c'est à dire enseignement inclusif développement de dispositifs développement de dispositifs distanciels mais aussi sur le plan organisation et pratiques puisqu'on va voir comme je le mentionnais dans la présentation un système Merle assez fin qui va permettre l'adaptabilité du système et surtout sa capacité à répondre à tout ce qui est problématique de protection de l'enfance puisque dans une situation de déplacement de population et de vulnérabilisation économique des populations naturellement on va avoir une augmentation en flèche du nombre d'enjeux de protection et singulièrement des enjeux de protection qui vont concerner les jeunes filles que ce soit les violences basées sur le genre la marginalisation etc donc on a vraiment besoin d'avoir un système qui soit réactif par rapport à ça et les enseignants seront placés au cœur de ce dispositif d'où la nécessité de connecter ce système de monitoring d'évaluation de pilotage du projet dans ses dimensions organisationnelles et de protection de façon numérique et centralisée voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions c'est une question sur les classes passerelles oui alors s'agit-il d'un dispositif du ministère de l'éducation je serais intéressée de comprendre comment ces classes sont organisées vis-à-vis de quel public c'est Sandra de Handicap International Oui alors l'idée des classes passerelles c'est des classes qui sont aménagées au plan communautaire et en relation avec l'institution et c'est des classes qui vont permettre l'intégration à terme d'enfants qui sont déscolarisés ou qui ont eu un rapport discontinu à l'institution scolaire ça va permettre de les réintégrer et de faire de produire un enseignement qui soit concentré c'est-à-dire massifié pour qu'ils puissent réintégrer un cursus scolaire normal donc c'est vraiment un dispositif qui est géré entre l'organisation nous la communauté l'institution scolaire et qui est comme son nom l'indique une étape passerelle qui permet de remettre à niveau des enfants qui ont été déscolarisés et de permettre leur intégration dans un circuit scolaire merci beaucoup Antoine donc je vous propose pour terminer qu'on se donne dix petites minutes puisqu'on a commencé un tout petit peu en retard vers 9h10 le temps que tout le monde se connecte donc on se donne dix minutes pour des interventions libres donc n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole alors vous ne me laissez pas tout seul vous y allez quoi alors qui c'est qui commence on est combien là on est combien dans la on est 46 dans la classe on est 40 dans la classe est-ce qu'il va falloir que je désigne ou est-ce qu'il y a un partenaire qui veut bien lever la main pour m'éviter de mouliner tout seul au micro ah Laura Malek Farah la présidente première Laura et Farah et Farah allons-y Laura et Farah merci à vous oui merci donc c'est Laura du CIF je voulais juste rebondir aussi sur la présentation de Elsa et marteler un petit message on constate effectivement dans ce contexte en Syrie donc il y a un contexte de crise très important l'inclusion vraiment de tous et tous dans les programmes est d'autant plus complexe à assurer à cause de la somme des vulnérabilités auxquelles il faut répondre donc on a vu qu'il faut vraiment mettre en place une approche la plus intégrée possible et donc pour assurer l'éducation des enfants leur retour à l'école il est impératif d'assurer leur protection mais aujourd'hui on se rend compte que les financements pour l'accès à l'éducation aux zones de crise sont largement insuffisants et les financements également pour la protection sont largement insuffisants donc sur l'éducation on est à l'échelle globale à seulement 2,1% du financement humanitaire qui va à l'éducation et sur la protection on a que 0,53% des financements humanitaires qui sont fléchés sur la protection donc on voit que là il y a une grave problématique il faut accroître et prioriser vraiment ces secteurs en situation de crise pour permettre aux enfants de retourner à l'école donc je voulais vraiment rappeler ce message concernant ces financements je vous remercie merci beaucoup Farah oui je me lance merci Farah merci pour les présentations elles étaient hyper instructives je voulais aussi marteler l'importance de l'approche communautaire Elsa l'a très très bien démontré que sans les communautés qui sont sur place mais également les organisations de la société civile qui sont dans ces terrains qui les connaissent peuvent avoir accès aux communautés les plus fragiles et les plus isolées et donc c'est très très important le aller vers donc là on l'a vu dans l'exemple de la crise syrienne c'est compliqué mais c'est dans toute réponse post-Covid pour aller vers les communautés les plus vulnérables les plus isolées que ce soit en milieu rural ou que ce soit des personnes réfugiées et déplacées je pense que c'est très important du côté UNICEF nous bien évidemment on travaille avec les gouvernements et on réalise donc il y a eu des études qui ont été faites et je les ai déjà communiquées à Léa donc la coalition devrait les avoir mais justement il y a l'enjeu de l'aller vers il faut que ça fasse partie à la fois lorsqu'il y a une crise mais également dans la réouverture des écoles et donc je reviens aussi à la question qui est très importante des datas et du monitoring que Antoine a bien soulevé également dans sa présentation dans les programmes plans sur l'importance de savoir où est-ce qu'on en est combien d'enfants ont décroché et combien ne sont plus en mesure de suivre les classes ne serait-ce que parce qu'ils n'ont plus le niveau et ceux qui ne sont pas du tout retournés dans les classes et là je parle en particulier des filles parce que la dimension genre est très importante comme on l'a vu avec la crise Ebola et pour faire un lien avec la recherche sur la capitalisation des pratiques Covid-19 je pense qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à la situation et comprendre qu'on est à différents niveaux de crise Covid selon les pays que les réponses du coup sont différentes en fonction et donc pour faire du comme on dit en bon français du scale-up il faut faire attention aussi au contexte spécifique pour chacune des réponses nécessaires et qu'il nous faudra peut-être un petit peu plus de recul que les quelques mois qui viennent de passer avec la réouverture des écoles voilà je voulais juste rappeler ces quelques points et pour les enjeux sanitaires il y a des protocoles qui existent également dans la réouverture des écoles et qui intègrent les questions sanitaires et comment rouvrir l'école de manière saine vis-à-vis du Covid-19 pour permettre justement le retour des enfants et éviter cette crise éducative qu'on connaît aujourd'hui voilà merci merci et Manuel en l'occurrence tu as la parole merci Martin merci à tous pour ces présentations très intéressantes moi je voudrais dire simplement que relever que ces présentations en fait tiennent compte d'un principe de réalité qui nous nous interpelle particulièrement dans cette situation de crise sanitaire et ce principe de réalité est très important et on pense en particulier aux initiatives qui sont prises sur le numérique actuellement c'est un point de vigilance pour nous parce que on pense que c'est pas une fin en soi le numérique en particulier dans les pays avec lesquels nous travaillons et par conséquent les présentations qui ont été faites vraiment je trouve très intéressantes évidemment nous on souligne aussi toujours l'importance de travailler avec les sociétés civiles dans leur ensemble y compris les organisations constituées qui sont les organisations syndicales en particulier les syndicats d'enseignants puisque pour nous c'est un gage d'abord de dialogue construit et puis de continuation des activités au-delà de la présence des acteurs extérieurs que nous sommes les uns et les autres et puis par ailleurs nous voudrions insister aussi sur la nécessité de travailler sur les curriculats d'enseignement puisque les actions qui sont mises en oeuvre en matière de sensibilisation aux questions de santé pour nous n'ont de sens d'inscription pérenne dans les systèmes éducatifs que s'ils se traduisent par une intégration dans les curriculats d'enseignement et donc aussi par conséquent dans les dispositifs de formation initiale et continu des enseignants donc merci encore pour ces présentations encore une fois très pragmatiques et qui s'inscrivent non pas en exclusion des initiatives qui peuvent être prises au niveau des systèmes éducatifs pour le numérique pour l'usage du numérique dans la continuation pédagogique mais bien en complémentarité on pense quand même sur la base d'un principe de réalité qui doit faire foi aujourd'hui merci merci dernière intervention quelqu'un souhaite prendre la parole n'hésitez pas à lever la main si tel est le cas non alors on va je vais donner le mot de conclusion à Léa parce que c'est la relance des champions de l'éducation donc aujourd'hui c'est un vrai premier test de ce travail à distance grâce à votre participation vous êtes des champions parce que c'est un succès on a eu jusqu'à 48 participants donc un grand grand merci à tous et puis ça va continuer je crois le 17 mars le 17 novembre le 17 novembre le 17 novembre donc je vais laisser Léa présenter le prochain petit déjeuner des champions de l'éducation merci beaucoup merci à toutes et à tous encore pour ces échanges très instructifs alors oui le prochain champion de l'éducation se tiendra le 17 novembre donc normalement ce sera virtuel également puisque je pense que la situation sanitaire ne nous permettra certainement pas de nous réunir en présentiel il portera sur éducation et droit de l'enfant l'objectif c'est également de le travailler en coordination avec le groupe enfance qui a mis en place une grille d'analyse qui permet de faire une analyse des programmes mis en place par les organisations de la société civile et d'étudier si elles sont bien en lien et répondent aux exigences des droits de l'enfant donc nous avons travaillé sur ce champ pour l'éducation et le format restera le même de présentation et des échanges des échanges et des retours d'expérience voilà alors vous voyez je réapparais pour donc terminer ce petit déjeuner un grand merci au ministère européen des affaires étrangères un grand merci au secours islamique de alors secours islamique France et puis un grand merci aussi à plan pour leurs interventions et à l'AFD merci beaucoup à l'AFD encore merci à vous voilà à très bientôt et en tout cas au 17 novembre au revoir au revoir au revoir